Prostez-vous, Dieu va votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites bonté, Père sa Majesté, des chants de gloire pour votre roi. Père sa Majesté, des chants de gloire pour votre roi. Prostez-le de tout votre cœur. Faites bonté, Père sa Majesté. Des chants de gloire pour votre roi. On pourrait dire que le serment ne vous concerne pas. Néanmoins, on constate que beaucoup de riches, très riches, disent que Dieu ne les aime pas. Et je me suis dit, tiens, est-ce que Dieu aurait une dent contre ceux qui sont riches ? Question, à partir de quand est-on riche ? Est-on riche parce qu'on a des millions ? Encore plus que ça, des millions de millions ? Où est-on riche à partir du moment que nous avons ce que nous avons besoin ? Dieu aurait-il une dent contre les riches ? Que signifie être riche ? Quand est-on riche ? A l'inverse, quand est-on pauvre ? Quel est le signal qui marque notre pauvreté ? Le Mahatma Gandhi, que vous avez connu, vous les anciens, a dit un jour ceci. Vivez simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. Vivez simplement pour que d'autres puissent vivre simplement. Le Mahatma Gandhi est né en 1869 et il a été assassiné le 30 janvier 1948. Il a vécu pauvrement, il a fait un travail magnifique, mais il a été assassiné. Le message qu'il transmettait est un message qui ne convenait pas à ceux qui étaient riches, ou en tout cas ceux qui étaient dans l'aisance. On peut dire que d'une manière générale, le monde protestant, toutes les tendances d'ailleurs confondues, sont plutôt du style généreux. Le monde protestant, globalement, n'est pas avare. Ils sont vite touchés, concernés par un besoin particulier, mais aussi dans leur église, en général, les protestants se préoccupent des besoins de l'église. C'est une caractéristique protestante d'être généreux. Ils ne sont pas gênés de dire que chez nous il y a une collecte, voilà. Il y a même des églises où tout ça est très ouvert, on peut tout voir. On n'est pas cachés, c'est plutôt dans les pays anglophones, il est vrai. Mais voilà, on n'est pas embarrassés de parler d'argent. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour parler d'argent. Je suis là pour parler sur la question, est-ce que Dieu aurait une dent contre les riches ? Alors, les protestants, ben, ils sont, je vais dire, ni riches, ni pauvres. Ben, ils sont comme la moyenne des gens en fin de compte. Mais ils ont une approche de l'argent qui est très différente de beaucoup, il est vrai. L'apôtre Jacques, d'ailleurs, dit une chose assez étonnante. Il déclare ceci dans son Épitre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 12. Je vous le dis donc, Jacques 1, versets 2 à 12. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, être chrétien ne nous empêche pas d'être exposés à des épreuves, quelles que soient d'ailleurs les preuves. Sachant, dit-il, que l'épreuve de votre foi, votre confiance en Dieu, produit la patience. Donc, on peut imaginer que l'épreuve n'est pas forcément une affaire d'un jour, ça peut durer longtemps. Ça peut même parfois durer toute une nuit. Sachant donc que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfait et accomplir sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est pas ici le manque d'intelligence, mais manque de sagesse, on fait un peu tout et n'importe quoi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, ça c'est pas la connaissance qu'on obtient à l'école, c'est la sagesse. Qu'il la demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Qu'il qui donne, donc Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle suit, elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi, avec confiance, sans douter. « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Quelquefois, nous sommes invités à être bien droits dans nos bottes, marcher sérieusement, savoir où on va, ce que l'on fait. « C'est un homme, si quelqu'un est irrésolu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble, c'est l'opposé, se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, il illustre, le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Pas question ici de dire qu'on ne peut pas être riche et qu'il faut être pauvre. C'est l'attitude que l'on a dans sa situation. Le pauvre, il est pauvre. Il ne peut pas faire grand chose, mais il peut faire ce qu'il peut faire en tant que pauvre. Le riche, il est riche, il a de l'aisance, il a des moyens, il peut aussi faire beaucoup de choses que le pauvre ne peut pas faire. Chacun est appelé à réfléchir devant la face du Seigneur. Et je relis le verset 11. « Dans tous les cas, pour le pauvre comme pour le riche, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Ils sont riches, on va dire, ils sont riches. Nous connaissons tous les riches aujourd'hui dans le monde, ils sont bien connus. Ils ont ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, ils vont où ils veulent, etc. On se dit, ces gens-là, ils sont bien. Sont-ils si bien que ça ? Sont-ils si heureux que ça ? A l'inverse, évidemment, le pauvre, il est pauvre, il n'a pas grand-chose, il est toujours limité au minimum du minimum, c'est pas toujours forcément très gai. Mais est-il pour cela malheureux ? C'est un peu la question que je pose. Dieu ne méprise pas le riche, et il ne loue pas forcément le pauvre. Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qui est important pour Dieu. Pas le cœur, le muscle, mais mon attitude d'humain. Quel est mon regard sur les choses ? Quel est mon regard sur le prochain ? Quelle attitude j'ai par rapport au prochain ? Quand je vois un pauvre, et comprenons-nous bien, un pauvre, ce n'est pas le Clodo du coin qui n'a rien foutu de toute sa vie, mais le pauvre qui est dans une situation de pauvreté, parce que sa femme est mort, son mari est mort, je ne sais pas, toute sa maison qui a brûlé, a passé la catastrophe de ces pauvres-là, mais aussi d'autres pauvres, qui tout simplement sont pauvres, parce que la vie ne leur a pas permis d'être riche, aussi simplement que cela. Quelle est mon attitude par rapport au pauvre ? Je l'ai dit, je le répète, Dieu ne méprise pas le pauvre pour louer le riche, et Dieu ne loue pas le riche à cause des pauvres. Chacun sera loué par Dieu, par son attitude qu'il a sur cette terre, avec ce que Dieu lui a donné. Qu'avons-nous que nous avons reçu ? J'ai une excellente santé ? Gloire à Dieu. J'ai un bon travail ? Gloire à Dieu. J'ai un héritage fameux, parce que mes parents étaient ceci ou cela ? Gloire à Dieu. Je n'ai pas grand-chose ? Gloire à Dieu. Je ne sais pas donner grand-chose. Gloire à Dieu. Dans toutes les façons, on donne gloire à Dieu. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu, confiant dans son père. Le verset 9, je le relis. Que le frère de condition humble, que le frère ou la soeur bien sûr, de condition humble, modeste on dirait aujourd'hui, se glorifie de son élévation. Comment est-ce possible d'être humble et en même temps être élevé ? Donc, forcément, il y a une interprétation, une compréhension qui, à premier abord, nous échappe. Souvent, le pauvre, il est pauvre. Et certains, d'ailleurs, le marquent très fort. Je suis pauvre. Ils font la manche, ils s'habillent mal, ils sont partout pour essayer de gagner quelques sous. Et puis, vous avez d'autres pauvres qui sont tout aussi pauvres, qui ne demandent jamais rien, qui ne se présentent pas comme étant un malheureux du quartier, qui font pitié. que le pauvre, de condition humble, se glorifie de son élévation. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Qu'est-ce que Jacques veut nous dire ici de la part du Seigneur ? À l'inverse, il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Personne n'a envie d'être humilié, mais un riche devrait pouvoir comprendre que s'il est humilié, je ne sais pas, il a perdu la moitié de sa fortune, par exemple. Il avait 50 milliards, il ne restait plus que 25, le pauvre, il en a acheté 40 milliards, un truc, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Est-ce qu'il est malheureux ? Il peut être humilié, ça a raté son projet, ça a raté quoi. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. En fait, nous passons tous comme la fleur de l'herbe. Un jour, notre vie se termine ici-bas. Qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi ? Quel aura été le reflet ou la photographie de ma vie sur ceux que j'ai connus à l'école, au travail, dans le voisinage, à l'église, si je vais à l'église ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Un homme, une femme généreuse, toujours prêt à ouvrir son portefeuille ? Ben, le Seigneur nous dit, si tu donnes quelque chose de la main droite, que ta main gauche ne le sache pas. D'ailleurs, quelqu'un de chrétien, en fait, il fait les choses sans le faire remarquer. Il fait les choses dans la discrétion. Il ne fait pas les choses pour être vu. Le riche, au contraire, il est riche, c'est vrai. Mais généralement, on sait bien que tel ou tel ont donné quelque chose d'important pour aider telle ou telle entreprise ou telle ou telle personne. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas qui je suis, c'est comment je suis. C'est pas ce que je donne, c'est comment je donne. Dans quel esprit ? Ça, c'était Jacques. Matthieu maintenant, l'évangéliste et disciple de Jésus-Christ, Matthieu 6. Le passage, vous le connaissez sûrement mieux que le premier. 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. « Où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perchent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Amasser, c'est en rajouter. « Où la teigne et la rouille détruisent point, et où les voleurs ne perchent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Où est mon cœur aujourd'hui ? Aujourd'hui, pendant ma vie. Où était mon cœur il y a dix ans ? Où sera mon cœur dans dix ans ? Et maintenant, présentement, où est mon cœur ? Je suis encore en train de chercher à m'enrichir, à voir des choses plus grandes, plus belles, faire des grands voyages. Est-ce que c'est ça ma préoccupation essentielle ? Est-ce que je veux paraître comme quelqu'un qui a bien réussi dans la vie ? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui a bien réussi, peut-être, parce qu'il a travaillé beaucoup, et qui, après tout, se dit, « Seigneur, tout est de cause de toi. C'est toi qui m'as permis de travailler. C'est toi qui m'as permis de pouvoir faire telle et telle chose. C'est toi qui m'as conduit. Voilà, tu m'as béni. Merci, Seigneur. » Cet apôtre a bien vu. Il a bien écrit, il a bien rapporté cette pensée universelle du Seigneur. Là où est ton trésor ? Là sera aussi ton cœur. Où est mon trésor ? Si mon trésor est dans la recherche de richesses, est encore plus riche qu'hier et qu'avant-hier, c'est sûr que le trésor ne sera pas le Seigneur. Parce que je vais continuer à me focaliser sur les richesses. Il m'en faut plus et encore plus. Si, au contraire, je suis focalisé sur Dieu, sur la gloire de Dieu, reconnaissant pour le sacrifice que Dieu a fait, je serai peut-être moins riche, peut-être, peut-être que non d'ailleurs, mais je serai focalisé sur le Seigneur. Et je ferai forcément, plus facilement, plus généreusement, plus permanent, la chose suivante, c'est d'honorer et de glorifier le Seigneur. Au cours de l'histoire, qu'on appelle l'histoire tout court, ou qu'on appelle l'histoire chrétienne, protestante ou catholique ou orthodoxe ou toutes les autres, il y a toujours eu des chrétiens et des chrétiennes très religieux, très engagés, très, j'allais dire, amoureux de Dieu, de sa gloire. Il y a toujours eu ça, et il y en aura toujours. Il y a toujours eu, en parallèle, des gens qui étaient croyants, qui aimaient Dieu, qui croyaient en Dieu, qui disaient la Bible, qui allaient à l'église et tout ça, mais très, très attachés à l'argent. D'ailleurs, Dieu ne devait pas trop compter sur eux. Et à une époque de l'histoire de la chrétienté, c'est vrai qu'il y a eu des moments dont on ne peut pas être fier. On pourrait dire, on n'était pas né bien sûr, mais nos ancêtres, on ne peut pas être fier de ça. Et surtout, ceux qui ont ordonné ce que je vais vous expliquer maintenant. L'église, à un moment donné, l'église qui existait, l'église chrétienne, il y en avait qu'une, c'est l'église, a voulu construire des bâtiments, des églises, des immenses églises, à la gloire de Dieu. Très bien. Seulement, tout ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Alors, il fallait de l'argent. Comment faire pour avoir l'argent ? En le demandant, mais demander, c'est difficile. Demander, c'est facile, mais donner, c'est difficile. Donc, ils ont eu l'idée d'avoir une bonne astuce. Ça va marcher. On va vendre des indulgences. Vous savez, les indulgences, c'est quelque chose qu'on achète et qui nous permet de savoir que Dieu était indulgent avec mes bêtises, mes péchés, tout ce que je ne devais pas faire. Et savez-vous, ça va marcher. Partout, les voyageurs, les commanditaires et aussi beaucoup de gens du système sont allés dans les villes et villages en disant voilà, vous achetez une indulgence, de préférence vous en achetez 10, et votre père, votre grand-père, grand-mère, vous-même, quand vous y serez, eh bien, vous y serez mieux, moins longtemps. Vous souffrirez moins longtemps dans l'éternité. Et les gens ont été roulés dans la farine. Mais c'est un peu de leur faute. Parce que s'ils avaient pris le temps d'un peu étudier la Bible, ils auraient vu qu'ils étaient arnaqués. Mais ça a marché. Et cet argent donné comme une indulgence, vous achetez une indulgence, si c'était prévu que vous soyez 20 ans par quelque part dans le purgatoire, vous n'y étiez que 15 ans. C'est quand même sympa, quoi. Et si vous en donnez un peu plus, vous n'y étiez plus que 10 ans. Et si vraiment vous en donnez beaucoup, vous n'y étiez plus que 5 ans. Et vraiment, 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 si vous en donnez super beaucoup, vous n'y étiez même pas du tout. La réforme est née suite à ça. La réforme est née parce que les réformateurs, il y en a eu beaucoup dans tous les pays, on s'est dit, mais on nous arnaque. Comme si d'ailleurs, on pouvait acheter un peu le paradis, quoi. On restait pécheurs, on continuait à faire ce qu'on fait, mais avec de l'argent, on n'irait pas en enfer. Ou en tout cas, dans une espèce de purgatoire en attendant d'avoir soulagé ou apaisé la colère de Dieu. Ça a marché. Ça a marché. Et la réforme a fait que, comme il est au 15e siècle, a fait que cette façon de pratiquer a été déclarée comme nul et non avenu. C'était pas ça, le projet de Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Si vous pensez que s'il avait mis 100 euros, qu'avec ça, Dieu va être un peu content, et si je fais une connerie, il me pardonnera, vous vous trompez. En aucune façon, Dieu ne nous pardonne pour ce que l'on fait. Dieu nous pardonne par le chemin qui est celui de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Et puis dit-il Jésus-Christ ? Il ne dit pas apporte de l'argent à l'église ou à la synagogue ou n'importe quoi. Il ne dit pas envoie de l'argent en Inde pour que des gens soient à meilleure santé. Il nous dit confessez vos péchés. Confessez. C'est-à-dire les reconnaître. Oui, j'ai péché. Ce n'est pas dire oui, je ne suis pas parfait, je le sais bien. Non, ça, ce n'est pas reconnaître son péché, ça. Mais reconnaître son péché spécifiquement. Oui, j'ai été malhonnête là. Oui, là, j'ai manqué. Oui, là, j'ai exagéré. Oui, là, j'ai bluffé. J'ai voulu en mettre plein la vie. Oui, pardon Seigneur. Et ça implique, ce n'est pas seulement de pardon, ça implique que je m'engage à ne plus le faire, même si peut-être je vais encore le faire, mais je m'engage en tout cas à ne plus pécher. Acheter des indulgences pour ne pas aller au purgatoire, c'était le coup de bambou ou le détonateur pour déclencher ce qu'on appelle la réforme protestante. C'était ça. Ce n'était pas une grande connaissance particulière de théologie, c'était cette attitude d'emmagasiner de l'argent. Et vous savez que tous ces grands machins, ils ont été construits sur base de ce principe. Donner de l'argent un peu contraint et forcé. La Bible nous dit, au contraire, si tu donnes que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Ça, c'est de l'humilité. Ce n'est pas de dire moi j'ai donné autant et j'ai fait autant et voilà, tout le monde le sait. Non. Ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Et le Seigneur sait ce que l'on fait ou qu'on ne fait pas. On ne peut pas bluffer avec le Seigneur. On ne peut pas tromper le Seigneur. Alors la question que j'ai posée, Dieu aurait-il une dent contre les riches ? Dieu n'a pas plus de dents contre les riches que le pauvre qui est un tricheur. Dieu n'encense pas le pauvre qui serait pauvre et qui ferait croire qu'il a fait ceci ou cela. Non. Dieu n'aime pas cela. que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. La résolution, c'est ce que je décide de faire. Et on ne le fait pas au coin du bistrot. On ne le fait pas en claironnant ce qu'on fait. On le fait devant le Seigneur. Comme quand je prie, comme je réfléchis au Seigneur quand je partage les bonnes nouvelles et les moins bonnes nouvelles. Voilà, Seigneur, tu me connais. et il nous connaît tous, ce n'est pas la peine de me le faire, il nous connaît tous, 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 et il nous connaît dans le fond de notre cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. C'est une résolution que je prends, une décision que je fais. Une décision qui peut être réformée, qui peut être révoquée, qui peut être transformée. Et probablement, tout ça est un tout au cours de mon histoire de ma vie. Et ce qui ne dit-elle pas, c'est l'apôtre qui le dit, il ne s'agit pas de donner aux pauvres pour que vous soyez plus pauvres, que chacun donne comme il l'a résolu, selon ses moyens. Alors les moyens, je connais la chanson parce qu'il y en a qui disent moi je n'ai jamais les moyens. Ah oui, si tu dépenses tout ce que tu as reçu le premier jour du mois, tu n'as pas les moyens. Mais le Seigneur nous apprend aussi à être sages, à gérer ce qu'il nous confie. Et il nous faut tous gérer. Le Seigneur aime autant les riches que les pauvres. Soyez en sûr. Et si nous faisons partie des riches, et quelque part nous faisons partie des riches dans nos pays quand même, il y a des tas de pays dans le monde où les gens littéralement n'ont rien. Nous faisons partie des riches. Mais ce n'est pas le problème. C'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai comme richesse. Ah oui, mais moi j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, j'ai bien étudié, j'ai une bonne place. Le problème n'est pas là. Gloire à Dieu si tu as une belle place. Profites-en bien de cette belle place. Mais n'oublie pas que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu, en fait, n'a pas besoin de nous. Il a tout créé s'il voulait. Il pourrait permettre que sur ton compte tu reçois 10 millions de dollars. Je ne sais pas qui les a envoyés, mais quelqu'un les a envoyés. Il ne réclame pas, c'est pour toi. Dieu pourrait faire ça. Dieu ne fait pas ça. Tu gagneras ton pain à la suite de ton compte. Le principe général, c'est pas de jouer le tour et de gagner et espérer de gagner. C'est de travailler. De travailler et de vivre du travail que tu as fait. Mais ce que tu as reçu suite à ton travail, n'oublie pas de penser au Seigneur. Il ne s'agit pas de tromper. On peut tromper les gens, on peut tromper n'importe qui, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors, je relis Matthieu. Non, je relis pas. Je relis Matthieu 10, 16 à 18. Voilà, voilà. Et ça s'adresse à nous, les pratiquants. « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ne prenez ni voyage, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni soulier, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. » Ça, c'est le principe. L'ouvrier mérite son salaire. Et puis, il dit à ses pèlerins qui vont se remettre en route, « Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y a quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. » Principe de l'hospitalité. On parle ici dans un contexte de gens qui sont au service de Dieu. Et en entrant dans la maison, « Salut, bonjour. » Et si la maison en est digne, on ne va pas n'importe où, hein ? Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur la maison. Mais si elle n'en est pas digne, ça va donc dire qu'il y a des endroits où on ne va pas, que votre paix retourne à vous. « Lorsqu'on ne vous recevra pas, pardon, lorsqu'on ne vous recevra pas, on n'écoutera pas vos paroles. Sortez de cette maison ou de cette ville et s'écouer la poussière de vos pieds. » Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, ça doit en convenir, hein ? Le pays de Sodome et le pays de Gomorre sera traité moins rigoureusement que les gens de cette ville qui ont reçu la visite du Seigneur. Résesseurs, retenez bien ceci. J'ai bien compris. Quand un chrétien parle du Seigneur avec justesse, même de l'argent ou d'autres choses, et que la personne a bien compris ce qui a été dit, parce qu'on a bien expliqué, il doit s'attendre, cette personne doit s'attendre au jugement de Dieu. Dieu ne jugera le ou la personne en fonction de ce qu'elle a entendu. Dieu ne condamnera pas quelqu'un qui n'a pas entendu. Dieu ne va pas punir quelqu'un qui ne sait pas. En fait, nous savons beaucoup de choses. Nous aussi, en tant que chrétiens, vous êtes là depuis longtemps déjà. Vous avez feuilleté la Bible, vous l'avez lu, vous avez entendu des prédications, des livres, enfin tout ça. Vous êtes allé à des conventions peut-être. Donc vous avez plein d'informations. Mais ces informations, nous les avons entendues. comment avons-nous réagi ? Quelle a été notre activité suite à cette écoute de la parole de Dieu ? Nous ne voulons pas être, comme le Seigneur nous le recommande, des serviteurs qui oublient. On écoute, mais on n'oublie pas. On écoute et on met en pratique. On écoute et on honore Dieu par un service qui le glorifie. C'est ça, la vie chrétienne. Alors, ce n'est pas être là. J'ai été à l'église, j'ai été au culte, c'était bien, on a bien chanté, c'était beau. Puis je rentre chez moi, je ne sais même pas de quoi on a parlé. Je ne sais plus, je l'ai oublié. Un certain âge, il paraît qu'on oublie facilement. Mais vous êtes tous jeunes, moi aussi. On n'oublie pas ça. Mais ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai simplement entendu ? Point, c'est tout, voilà, c'est tout. Ou bien je dis non. Là, je veux un peu corriger ma vie, ou là, je dois faire ceci. Chacun doit avoir sa propre vie, pas la vie des autres, sa propre vie. Le monde est méchant, dit la Bible. Et il y a des loups. Il y a même des loups ravisseurs, verset 16. Il y a même des meutes de loups. Il paraît qu'il y a des loups qui se baladent un peu chez nous. Maintenant, on voit bien, ils se multiplient très vite. Contrairement à ce que les écologistes nous ont annoncé, deux loups, ça y aura, ils sont déjà beaucoup. Et c'est quand même assez méchant. Mais le monde, c'est comme des loups, quoi. Et vis-à-vis de celui qui est chrétien, qui veut marcher en tant que chrétien, chrétien, chrétienne, il y a des loups. Ce ne sont pas les animaux ici, c'est l'image. Des gens qui veulent nous décourager, qui veulent nous empêcher de progresser, qui veulent nous empêcher d'ouvrir nos yeux encore plus grands sur l'œuvre du Seigneur. Il y a des loups. N'écoutons pas les loups. N'allons pas dans le camp des loups. Allons auprès de la personne du Seigneur. Une personne dans la souffrance prend note de sa souffrance. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas un centre hospitalier. Mais il est dans la souffrance. Tu te rends compte ? Qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne dans la souffrance ? Ah, cette personne-là est isolée, elle est âgée. On va peut-être t'encourager à aller à l'hospice. Ou peut-être tu peux faire une petite visite ou un petit coup de téléphone. Quelque chose. Cette personne est généreuse et toi tu te dis moi je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas ? Tu es la même personne que l'autre. Tu as le même genre de vie. Pourquoi tu ne fais pas plus pour Dieu ? Pourquoi tu ne fais pas plus pour ton prochain ? Soyons des personnes aimantes. Aimantes. Aimons notre prochain. Et notre prochain par définition c'est celui qui est proche. Et de celui qui est en Inde c'est bien mais c'est un peu loin. On ne sait pas vérifier quoi que ce soit. Mais celui qui est proche de moi. Et il y en a qui sont pauvres. Oui bien sûr il y a des sociétés spécialisées alimentées par l'Etat belge. Tout ça on sait bien. Nous qui en mangeons aussi. Français également. On sait bien ça. Mais ce n'est pas que l'argent. C'est l'attitude vis-à-vis de celui qui est dans la détresse. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que le Maître ni le serviteur que son Seigneur. Qu'a fait le Maître ? Qu'a fait le Seigneur Jésus ? Un jour il a dit Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche. C'était Jésus hein. Jésus aurait pu envoyer tous les spécialistes médicaux du monde entier. Ce que j'ai je te le donne. Il suffit aux disciples d'être traités comme son Maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Est-ce que j'ai envie d'être traités comme le Seigneur Jésus a été traité ? Alors si c'est le cas il n'y a qu'une chose à faire c'est pas de construire des cathédrales c'est de penser à notre prochain à celui qui est proche de moi. Je sais bien qu'il y a des pauvres en Afrique je sais bien qu'il y a des pauvres aux Etats-Unis je sais bien qu'il y a des pauvres à Bruxelles dans certaines régions de la ville de Bruxelles je sais tout ça. Je ne peux pas aider tout le monde d'ailleurs Dieu ne me le demande pas. mais là où je vis dans l'entreprise dans le quartier dans l'environnement parmi mes relations fais-le bien fais-le bien. Une personne qui est dans la souffrance n'a que faire de mon érudition elle a peut-être simplement besoin de raconter son histoire prends le temps écoute quelqu'un qui est âgé comme style de lise n'a pas besoin qu'on vienne créer des vaches il n'y a plus de vaches mais il a peut-être besoin d'un petit coup de téléphone pas tous les jours non plus pas à 5h au matin un petit coup de téléphone petit encouragement c'est aussi ça donner à son prochain soyons des personnes généreuses ne disons pas bon il y a un système qui est bien organisé qui se débrouille non si tu peux faire le bien fais-le soyons des personnes aimantes aimantes c'est pas prendre tout le monde dans ses bras aimantes aimantes c'est prendre le temps pour écouter raconter partager encourager se souvenir impérativement Matthieu 10,24 le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son Seigneur nous sommes des serviteurs humainement parlant nous sommes au même niveau que le Seigneur le Seigneur a eu faim il a eu soif il a du manger il a du travailler il a du faire tout ça il a du se déplacer quand il faisait chaud comme quand il faisait froid nous faisons la même chose nous sommes pas le Seigneur mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire alors je termine en disant que il ne faut pas s'attacher à essayer d'arracher comme une proie nos avantages j'ai travaillé beaucoup donc j'ai ma vie j'ai bien gagné voilà je tiens ça comme la puna de mon aile non ne cherchons pas à arracher comme une proie ce qui nous est dû oui je l'ai ben tant mieux mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ? alors regardons dans mon environnement la personne qui est souffrante la dame là qui habite toute seule depuis tant d'années son mari il est vieux ses enfants elle en a peut-être pas ils sont partis qu'est-ce que je peux faire ? la personne qui est malade une maladie qui incurable qu'est-ce que je peux faire ? je ne peux pas la guérir moi bien sûr que non mais qu'est-ce que je peux faire ? et puis chemin faisant quand je suis à l'écoute de Dieu Dieu veut me mettre à coeur quelque chose ces boîtes par exemple ben on ne sait pas qui va les avoir ça n'a pas d'importance ce sont des enfants des enfants qui n'ont rien et quand on n'a rien le peu qu'on donne c'est formidable c'est pour ça que vous le faites si vous le faites pour dire tiens moi j'ai donné depuis 10 ans non vous le faites parce que vous avez envie qu'un enfant soit heureux avec la boîte qu'il reçoit c'est pourquoi on ne met pas n'importe quoi dans la boîte il ne va pas mettre des chou-fleurs quand ils arriveront ils seront pourris évidemment mais je vais mettre des choses que si moi j'étais à la place de cet enfant je serais tellement heureux d'avoir mettons nous mettons nous à la place de l'autre et je termine par une dernière lecture Matthieu 19 verset 23 à 36 Matthieu 19 23 à 36 voilà Jésus dit à ses disciples en vérité en vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux ça ne veut pas dire qu'il n'entrera pas mais ce sera difficile et pourquoi ce sera difficile parce qu'il comptera plus sur sa richesse que sur le Seigneur je vous le dis encore il est plus facile à un chameau il y a un chameau là de passer par le trou d'une aiguille c'est pas une aiguille ici qu'on utilise en coutellerie l'aiguille d'entrepas c'est une porte il y a beaucoup de portes autour de Jérusalem il y en avait une qui était très basse ça s'appelle la porte de l'aiguille pour y passer il fallait se baisser c'est ça l'explication je vous le dis encore il n'est plus passé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille parce qu'il doit se baisser qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu pourquoi ? parce que le riche est attaché à sa chose mais nous sommes tous un peu attachés à nos choses pour dire la vérité les disciples ayant entendu cela furent très étonnés les disciples très étonnés et dire qui donc peut être sauvé ils n'ont pas compris qui peut donc être sauvé les disciples on n'est pas sauvé parce qu'on a beaucoup on est sauvé parce qu'on a reçu en Christ et si je dis que je suis chrétien et si en plus je dis que je suis chrétien né de nouveau pour employer les termes du circonstant j'ai été baptisé tout ça oui c'est formidable mais alors vie en tant que chrétien fais attention je ne peux pas aider tout le monde mais fais attention autour de toi il y a moyen de faire du Dieu Jésus le regarda et dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible et puisque nous déclarons nous que Dieu vit en nous par son esprit saint alors nous pouvons faire des choses que d'autres qui n'ont pas l'esprit ne peuvent pas faire Amen Amen Prions Seigneur tu aimes tu aimes tout le monde le riche comme le pauvre tu aimes les hommes comme les femmes tu aimes les jeunes comme les adultes tu aimes les enfants, garçons et filles comme ceux qui sont avancés en âge tu nous aimes tous et tu veux pour nous tous le bien et tu nous as fait beaucoup de bien nous faisons partie de cette génération qui n'avons manqué de pas grand chose sous peut-être quelques caprices mais tu as pourvu à nos besoins nous savons autour de nous il y a des gens dans la disette, dans la misère oh on pourrait dire ben ils l'ont cherché oui sans doute peut-être mais ils sont dans la misère quand même donne-nous Seigneur d'être attentifs nous ne sommes pas appris à donner ce que nous n'avons pas nous sommes appris à partager ce que nous avons Seigneur toi tu es riche et tu t'es appauvri pour nous tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés et que nous entrions dans ta gloire merci Seigneur merci pour mes frères et soeurs ici présents merci pour tous tous tes enfants, les petits, les ados, les jeunes les adultes, les personnes plus âgées que nous soyons fortifiés Seigneur tu n'as pas du mépris pour le riche tu n'en as pas pour le pauvre non plus tu nous aimes parce que nous sommes créés à ton image et tu veux que nous ayons la vie éternelle et cette vie est en ton Fils merci Seigneur merci que la grâce de Dieu la paix du Christ, la plénité du Saint-Esprit soit sur nous tous sur nos familles, sur nos entreprises, sur nos projets, sur nos rêves et que toute gloire te revienne Amen Amen Mes peurs tel un ouragan sans fin rugissent en moi mais tu veilles plus que je ne le vois Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi car tu m'aimes plus que je ne le crois tu apaises mon âme tu apaises mon âme ta main calme et puissante jamais ne faillira car tu règnes plus que la peur en moi tu apaises mon âme tu apaises mon âme je me soumets à toi ma vie ma vie est dans ta main je ne tremblerai pas non je ne craindrai rien tu apaises mon âme tu tu apaises mon âme mon âme tu apaises